Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation 100% gratuite en dropshipping. Aujourd'hui, on va essayer de répondre ensemble à la question comment définir une audience cible et comment trouver sa niche lorsqu'on souhaite se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et créer son site e-commerce, que ce soit en dropshipping ou bien un site e-commerce un peu plus classique, à qui on va réussir à vendre nos produits et quels vont être les produits qu'on va pouvoir vendre. Alors pour répondre à cette question, j'ai créé une petite liste avec une quinzaine de niches différentes que je vais vous partager tout de suite. On va se retrouver sur mon écran, mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le gros bouton rouge en dessous de cette vidéo et éventuellement à partager la formation pour qu'elle puisse être vraiment accessible au plus grand nombre. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Donc bienvenue sur mon écran. Alors, la première des 15 niches que je vous recommande aujourd'hui, c'est le yoga. Pourquoi pas ? Il y a énormément de personnes qui se sont mis au yoga ces dernières années. C'est quand même une pratique qui devient de plus en plus courante. On va même dire que c'est une pratique qui est quand même vachement en vogue et à la mode en ce moment. Et même s'il y a quand même pas mal de concurrence sur la thématique du yoga, si vous arrivez à vous créer une boutique avec des produits intéressants et que vous mettez un beau design et un petit peu de budget marketing, je peux vous garantir que vos produits vont se vendre comme des petits pains. Et pour cela, vous allez inévitablement devoir définir une audience cible. Alors, pour pouvoir se définir une audience cible sur cette thématique yoga, il y a quelque chose de très simple que tout le monde peut faire, et on va faire ça ensemble tout de suite. C'est tout simplement d'aller sur Google et de taper « Statistique Yoga France 2020 ». Et on va voir un petit peu les différentes informations qu'on va pouvoir trouver par rapport à cette niche qui va nous permettre de définir un personnage type, donc quel genre de personne et à quelle audience on va s'adresser pour essayer de vraiment optimiser notre boutique pour qu'elle corresponde à cette audience. Donc, les Français s'enthousiasment pour le yoga, 2,6 millions de pratiquants du yoga au cours des 12 derniers mois, des femmes à 80% quasiment, 18-44 ans, c'est la majorité avec 57%, en solitaire ou en groupe, c'est plus en solitaire. Pour quelles raisons ? Ça, ça peut être des éléments très intéressants que vous allez pouvoir intégrer dans vos pages de vente, évacuer le stress, se détendre, entretenir son corps, rester en bonne santé. Le bien-être, la souplesse, la posture. Et là, vous avez également des statistiques sur les dépenses annuelles moyennes, 522 euros par pratiquant, donc c'est un marché annuel qui est estimé à 116 millions. Et vous avez également des statistiques sur les produits qui vont être les plus importants dans les dépenses des pratiquants du yoga aujourd'hui. Donc, si on fait un petit récapitulatif, on va principalement s'adresser à des femmes qui ont entre 18 et 44 ans, qui pratiquent de manière solitaire le yoga en majorité, et qui ont un budget qui tourne autour des 500 euros par an, et qui vont principalement investir dans des leggings, des tapis de yoga, des brassières et des t-shirts. Boum ! Vous avez votre niche, et vous avez votre audience, et vous savez exactement maintenant comment est-ce que vous allez créer votre page produit, votre page de vente, pour pouvoir vous adresser à cette niche, à ce type de persona, donc de clients qui vont potentiellement acheter vos produits. Donc, vous avez compris l'idée. La deuxième thématique, c'est le fitness. Si vous êtes un mordu de sport, vous pouvez créer énormément de valeurs autour d'une boutique en dropshipping, avec des produits que vous allez retrouver, soit chez un artisan pas très loin de chez vous, ou soit sur AliExpress, si vous souhaitez faire quelques tests. Vous avez également la niche de la nutrition, qui est vraiment en plein boom ces dernières années. Le high-tech, il y a régulièrement des nouveaux produits, que ce soit des accessoires pour téléphone, ou des batteries solaires ou externes. Il y a énormément de produits qui se vendent vraiment très bien. Et n'oubliez pas que s'il y a de la concurrence sur ces marchés, sur ces thématiques, c'est qu'il y a un marché. Et mieux vaut avoir une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un petit gâteau, parce qu'au final, vous allez pouvoir vous adresser au plus grand nombre. Et si votre site a un design et des pages produits, et un copywriting du feu de Dieu, ça ne peut que fonctionner. Ensuite, vous avez la thématique de la cuisine. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont également démordues de nouveaux accessoires pour la cuisine. Des boutiques écologiques, que ce soit des pailles recyclables, des cotons-diges en bambou, ou quoi que ce soit, vous avez vraiment énormément de possibilités. Et je pense que là encore, c'est vraiment un marché extrêmement porteur pour pouvoir vendre vos produits en ligne et vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale qu'est le e-commerce et le dropshipping. Une boutique sur la décoration, vous pouvez très bien vendre énormément d'accessoires pour la maison. Pour le mal de dos, tout ce qui est masseur électrique ou électronique, ça marche vraiment très très bien. Des bijoux, des montres, des cosmétiques ou de la beauté. Il y a énormément de produits en ligne que vous pouvez intégrer dans vos boutiques. Des vêtements. Alors là, par contre, faites quand même attention parce que des fois, les tailles, si vous les achetez sur des sites tels qu'AliExpress, ça ne correspond pas toujours aux tailles qu'on peut avoir en Europe ou en Occident. Donc faites vraiment attention et contactez toujours les fournisseurs à l'avance pour vérifier que le sizing est vraiment adapté à des personnes qui vont être vos clients sur les marchés sur les marchés sur lesquels vous allez être. Après, vous pouvez très bien faire une boutique de jouets pour enfants. Ça, ça marche également très bien. On connaît tous des personnes dans notre entourage qui ont des enfants. Vous pouvez vendre des petits pyjamas ou bien des jouets de tout âge. Vérifiez bien également que ce soit bien aux normes européennes et que ce soit conforme afin d'éviter tout problème en amont. Tout ce qui est maison, jardinage, tout ce qui est nouveaux outils pour pouvoir faire du jardinage ou bien pour améliorer le confort de sa maison, c'est également des produits qui fonctionnent très très bien. Et enfin, inévitablement, le grand classique, les accessoires pour animaux. J'ai un chien chez moi et je me fais très régulièrement sponsoriser par des petits produits, des petits accessoires, des goodies. Je vois énormément de boutiques en dropshipping qui vendent ce genre de produits pour les animaux et ça fonctionne vraiment du tonneur. A en juger par le nombre de commentaires et de likes en dessous de tous les posts ainsi que les trafics que je peux voir qui sont générés sur ces boutiques, c'est vraiment un marché très porteur. Donc voilà, vous avez quelques petites idées pour trouver votre niche. Et encore une fois, si vous avez besoin de définir un personnage type, n'hésitez pas à interroger Google qui sera toujours votre meilleur allié pour obtenir des statistiques et des éléments de copywriting que vous allez ensuite pouvoir intégrer dans vos boutiques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour la 11e vidéo où on va voir ensemble justement comment trouver des produits dans cette thématique avec un logiciel qui s'appelle AdSpy et qui sera vraiment votre meilleur allié pour espionner un petit peu la concurrence, pour essayer de comprendre les produits qui se vendent en ce moment et que vous pourriez également intégrer dans vos boutiques. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Salut !